Musique Bouh ! Salut c'est Stratum ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans J'espère que vous allez bien Moi je vais super bien Une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui Parce que je vais vous montrer un replay Deux guerres de clans D'un membre de mon clan Parce que je me devais de montrer Ce replay vraiment Il est super beau Il est magnifique Stratégiquement c'était parfait Le déploiement était parfait Le finishim était parfait Bref c'était du grand art C'est un replay proposé par El Pistorero J'adore le dire comme ça Ça claque Voilà un membre de mon clan HDV9 Maxé Et pourquoi ? Alors pourquoi ça va vous servir Ce replay parce que si vous voyez Ce genre de village avec le carré central Avec des AA et les ARKICKS Vraiment Mais alors vraiment Faites ce que vous allez voir sous vos yeux Je vais vous expliquer les grands principes de cette attaque Qu'il va falloir adapter par rapport à certains villages Mais quand vous voyez un village avec toutes les AA concentrées Et les deux ARKICKS au centre Faites ce genre d'attaque Avec les adaptations qu'il faut On va en parler Ne vous inquiétez pas Mais vraiment Si vous le faites C'est un 3 étoiles assuré Parce que là nous avons un HDV9 Maxé en face de nous Donc autant dire C'est du beau village Bon il reste que les murs Pour les artistes Mais sinon c'est maxé Alors première petite question qu'on se pose Le château de clan est décentré Donc il est sortable Ça c'est cool Donc il n'y a pas forcément besoin d'éclairs Mais vous allez voir que El Pistolero ne va pas le sortir Il va faire une autre technique là dessus Il va utiliser son push pour le dégommer Moi je déteste la non-utilisation d'éclairs Quand on fait un push face à un château de clan Je déteste cela Ça peut très très vite mal tourner Si on n'a pas trop de chance Donc on joue un petit peu la roulette russe Et à ce petit jeu là Il ne faut pas jouer Mais ça a fonctionné pour El Pistolero Allez on va voir le replay Petite pause avant On va regarder la composition Sa composition Vous voyez donc 3 sapeurs Ça franchement je n'ai pas compris Pourquoi il y avait des sapeurs 8 ballons Ça c'est la petite caractéristique Par rapport à ce genre de village On les garde de côté Vous allez voir c'est magnifique ce qu'il va en faire Là c'est le push avec des pk s'il vous plaît Et 3 golems C'est sûr que dans le rafort il y aura 3 golems Et voilà la composition des sordes Vous voyez donc il n'y a pas les éclairs Que j'aurais bien voulu voir Mais bon c'est le choix d'El Pistolero Moi je n'approuve pas Je vous conseille de faire la même avec un éclair Allez on va voir donc le replay Et regardez le petit déploiement Un golem à droite Un golem à gauche Et bien évidemment le gros golem axé en centre Offert dans le château de clan Regardez au passage Donc pourquoi 3 golems ? Et bien tout simplement parce qu'il y a 3 compartiments Voilà pour son attaque un petit peu Son attaque de ce côté là Il y a 3 compartiments donc 3 golems Tout simplement il y en aurait 2 ça serait 2 Il n'y en aurait qu'un seul On aurait une grosse ligne de France en séparation Ça aurait été un golem Ça n'arrive jamais Enfin quoi que sur les HDB ici Allez on lance le replay On pose les sorciers derrière Voilà Les héros vont suivre Il n'y a pas de bâtiment extérieur Donc là on peut tout déployer très très rapidement Ce qu'il est en train de faire El Pistolero avec les pk Avec le roi qui rentre La reine qui rentre On lance déjà son saut Vous voyez très beau saut bien calculé Le château clan qui s'enclenche Oh il y a 2 ballons Ça c'est pas bon Il y a une reine Il y a des sorciers C'est pas bon Alors côté droit et côté gauche C'est dégagé les ballons Qui explosent sur le king Heureusement Et le soin et le rage Qui n'en c'est pas totalement centré C'est bien de ne pas lancer son soin et son rage En plein centre Mais comme il n'a pas prévu de foudre Il fallait préserver son push Donc c'est pour ça qu'il a légèrement décalé son rage et son soin On rebalance un rage On va y aller en plein milieu Et donc là on se fait plaisir Pendant ce temps les côtés ne sont pas morts Peut-être qu'on va pouvoir dégommer quelques bâtiments gratuits Et là L'attaque derrière Des ballons Alors le déploiement des ballons Il n'est pas parfait Del Pistolero Pourquoi ? Parce que Quand vous tapez l'arrière Ça va être le problème Parce que vous allez voir Toutes vos troupes bloquées dans ce carré central Avec des murs costauds On a perdu beaucoup de troupes Il y a beaucoup moins de troupes pour casser les murs En plus elles vont chacun faire taper leur mur Donc elles vont se retrouver emprisonnées Et des tours canon Des tours d'archers Des mortiers Qui vont leur tirer dessus Gratuitement avant de se faire toucher Et c'est là que c'est un peu le drame Le push meurt au centre Ou du moins est trop impacté Et bien non Là l'arrivée des ballons On va faire le finishim Alors on lance ces ballons Pas comme le Pistolero Sur tout ce qui est anti-aérien en premier Donc les tours d'archers Les Tesla Les tours de sorciers Là il a lancé un petit peu sur les canons et les mortiers Bon c'était pas totalement parfait Comme au replay Contrairement à ce que je vous ai dit Mais vous voyez Regardez Et hop Pendant son temps Le push ne va pas mourir Alors que le canon s'en donnait à cœur joie Mais non Les canons sont en train d'exploser Grâce à l'intervention des ballons Vous voyez le king qui prend chair Avec ses 3 tours qui lui tirent dessus Mais non Les ballons viennent de dégommer la tour d'archers Les ballons vont dégommer la tour de canons Alors que le king aurait dû mourir Et bien non Ne mourra pas Grâce à l'intervention de ces ballons Par exemple côté gauche Mais côté droit aussi c'est pareil Et le Péka vous voyez il rentre Alors que vous voyez le Péka il aurait dû mourir Avec ses 2 bombes géantes Avec 2 tours derrière qui lui retient dessus Mais non Comme les ballons ont effacé ces tours là Il est vivant Vous voyez donc vraiment le grand intérêt Il n'y a plus d'entières Elles sont mortes au centre Donc là les ballons peuvent s'en donner à cœur joie Sur des petites tours single Voilà le grand intérêt Je dégomme le carré central totalement entière Et derrière je place en finichim Quelques petits ballons pour dégommer Les tours canons Les tours d'archers Et les tours de sorciers Qui ne sont plus un problème Pour les ballons Qui n'ont plus les entières Et les arcs x maxés Pour les dégommer Voilà C'était un très très beau plan Je vous invite fortement à le faire Si vous voyez ce type de village Avec toutes les entières concentrées au centre Merci à tous d'avoir regardé Abonnez-vous Mettez un pouce vert Mettez des commentaires Merci d'avance Ciao